bonjour à tous on est heureux de vous retrouver comme nos petits vendredis voilà qu'est ce qu'on leur a proposé aujourd'hui eh ben on est resté dans l'idée des apéros on est à beau fit des terrasses du soleil des couleurs qu'on pourrait trouver sur le marché avec la saison des poivrons aubergines donc écoutez on vous a trouvé une tartinale d'aubergines et de poivrons vraiment vraiment sympa donc on va vous montrer les différentes étapes grâce à cookie doux tout est détaillé on ne peut pas se tromper exactement eh ben écoutez on est parti on vous présente cette belle recette qui est vraiment sympa et qui change la tartinale de chorizo de tout on a un peu l'habitude de de faire voilà c'est parti allez vous nous suivez commencer à cuisiner pour préchauffer notre four donc on a déjà avancé alors disposer les poivrons les aubergines sur la plaque du four voyez avec un papier de cuisson et la peau oui c'est bien précisé on se trompe pas là il nous demande d'enfourner à 250 degrés 15 à 20 minutes jusqu'à ce que la peau noircisse le fond vient de sonner on est de retour alors retirez les poivrons et les aubergines du four allez c'est parfait je vous les montre donc ils ont aussi c'est normal c'est fait exprès et donc là il nous demande de recouvrir d'un torchon humide c'est pour nous aider voilà la différence de chaleur va faire que la peau va légèrement se décoller et donc nous on va avoir plus de facilité à aller peler exactement donc l'étape suivante au bout des dix minutes il faudra retirer le torchon enlever les aubergines les mettre à part c'est bien qu'on a le langage on les enlève et peler les poivrons à l'aide d'un couteau pointu puis les mettre à égoutter dans le panier de cuisson donc voilà on a un petit peu un petit peu de boulot l'eau un petit peu de manières voilà on mettra les petites photos en commentaire et et on revient dans un court instant ben voilà la manuton suit terminé voilà on a enlevé la peau des poivrons la peau des aubergines qui se pour le coup qu'ils enlèvent très très bien alors là franchement c'était une belle surprise donc on vous la partage quand même voilà et puis bon on va pouvoir continuer on y va nos quatre gousses d'ail insérez le couvercle et logo blazer ça va nous pulvériser en deux secondes vite à suite allez petite musique 2 secondes 2 secondes vous avez vu les gousses d'ail et vous avez c'est tout petit tout petit vous avez vu ils mixent quand même pas besoin d'avoir un énorme truc ou d'un tout petit truc pour mixer des tout petites choses ça arrive à rester le nez au dessus ouais 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 c'est un peu fort alors bon j'aime bien live vous l'avez remarqué mais moi quand même c'est vrai il a poussé bon on va continuer dans la recette ouais on va avancer on va avancer ajouter les poivrons hop les poivrons rouges hop top alors insérez le couvercle sans le gobelet dozer ok m'tame alors là ne soyez pas surpris sur certaines recettes ils vous demandent d'insérer la spatule et vous avez vu vous avez une petite sécurité donc aucun risque ça touchera pas les couteaux c'était ici pour et ça va nous aider à mélanger au dessus au dessus et en dessous exactement c'est parti c'est parti pour secondes vitesse 5 allez on mélange on mélange on mélange on mélange on y va on y va voilà suivant suivant on nous tu nous montres un peu j'attends que la sécurité s'ouvre effectivement regardez et là par contre je vous assure que ça sent civilement bon ouais vraiment une petite alors là ça sent l'été je vous assure là on est parti en vacances on est on est tous les tropiques allez insérez le couvercle et le gobelet dozer cette fois ci puisque maintenant on va faire misoter à 90 degrés pendant 5 minutes et ben c'est parti pour 5 minutes de mijotage on arrive sur la fin de la cuisson voilà la petite fin de la voilà du mijotage de nos poivrons et de notre aubergine alors je peux vous dire ici que ça sent bien bon la fumée la vapeur on va ajouter notre huile d'olive ok et ben regarde voilà voilà parfait une cuillère et demi de café de café Ah, c'est deux cafés, voilà. T'es sûre ? Deux cafés, est-ce que bon, là... Bon, on va mettre du sel. Ok, du sel. Bon, d'accord, du sel, alors. Bon, de toute façon, c'est en fonction des goûts. Oui, et pour moi, c'est tout à fait. Chacun fait la sauce. Allez, voilà. C'est parti. Insérez le couvercle et le gobelet doseur. Hop là. Et on va prolonger notre cuisson de 10 minutes. C'est parti. Voilà, on arrive sur la fin. Hop, ben voilà. Ça y est. Timing parfait. C'est prêt. C'est prêt ? À l'odeur, déjà, on sait qu'on est bien. Waouh. Allez. Alors, on vous montre. Après, il n'y aura plus qu'à laisser refroidir. Tiens, allez, regarde. Alors, on va vous le mettre dans un petit pot de présentation. Pour vous montrer la texture et la couleur. Vas-y. Mais sur Thermomix, il vous indique bien, donc, transbasez la tartinade dans deux pots à fermeture hermétique. Oui. Parce qu'on va les laisser refroidir. On va les laisser refroidir. Et l'avantage de les pots hermétiques, c'est que comme vous le mettez bien chaud, vous les fermez. En fait, ça fait un genre de stérilisation naturelle. Comme les confitures. Comme les confitures. Donc, une tartinade. Vous avez vu la quantité qu'on a avec cette recette. L'avantage, c'est qu'on a une tartinade pour plusieurs apéros, plusieurs petits moments entre amis partagés. C'est ça. Et donc, c'est plutôt sympa. Vous gardez un pot de tartinade de poivre au frigo. Et il y en a pour tout l'été. Voilà. Tout à fait à recevoir. Exactement. Eh bien, écoutez, encore une belle recette qui nous a fait plaisir de partager avec nous. Voilà, de partager avec vous. Et surtout, n'hésitez pas si vous voulez nous rejoindre en cuisine. Ah oui ? Alors, un petit message particulier. Un petit message. Alors, on l'avance un peu. Voilà. Mais pourquoi pas vous ? Alors, si vous avez envie de faire comme moi et comme Lucie, partager notre passion de la cuisine, gagnez. Voilà. C'est fortement. Gagnez votre thermomix. Voilà. Donc, ça, ça peut être quand même plutôt sympa. L'élément déclencheur pour franchir le pas. Exactement. Et bien, pourquoi pas vous ? Alors, n'hésitez pas. Contactez-nous en MP et en commentaire ou autre. Et on vous dit tout. On vous explique tout comment faire pour nous rejoindre. Et on sera vraiment ravis. Voilà. Super équipe. Voilà. De Rouen. Exactement. Et bien, en tout cas, sur ce message, on vous dit bon week-end. Oui. Plein de bonnes choses. Exactement. Et puis, on se donne rendez-vous vendredi prochain. À la semaine prochaine. À bientôt. Salut.